alors un petit exercice pour prendre du recul sur cette notion d'application qui n'est pas pareil qu'une fonction qui n'est pas pareil qu'un graphe quelconque alors donc une application typiquement phi va d'un ensemble e vers un ensemble f et on note avec une flèche différente avec la petite barre là comment un x se transforme en y en fait le seul objet qui est le plus général c'est le graphe c'est à dire un ensemble qui va contenir la liste de tous les couples tous les couples que je peux faire entre un point de e et un point de f donc cette association que je peux faire avec des couples en fait un graphe est un élément de l'ensemble des parties de du produit cartésien de e par f d'accord là on peut dessiner ce graphe j'ai l'ensemble e qui a des éléments on appelle ça des ensembles discrets qui ont des nombres d'éléments finis donc je peux aller de e qui contiennent 1 et 0 par exemple dans f qui contiennent 2 et 3 mais ça peut être autre chose que des nombres ça peut être des matrices des raisonnements ça peut être des graphes ça peut être n'importe quoi et donc chaque couple que je vais lister ici par exemple ici le couple 0 2 et bien ça veut dire que 0 va se transformer dans 2 etc donc ça c'est dans les cas des graphes discrets mais si mon élément mon ensemble de départ e et de dimensions infini si le nombre d'éléments est infini à ce moment là donc ça peut être les nombres naturels n ça définit une suite ou les réels r ça va définir une fonction donc là on est plutôt dans le continu et à ce moment là ce graphe je vais faire un graphique je vais donner dans un axe x toutes les valeurs de x de cet ensemble continu et je vais donner sur y sur les ordonnées toutes les valeurs que peut prendre cet ensemble et à ce moment là j'ai une courbe qui va se dessiner comme ici typiquement la courbe 1 sur x plus 1 c'est une courbe qui est comme ça qui va être définie mais la chose la plus générale que l'on peut avoir c'est le graphe on va voir une condition pour qu'un graphe quelconque soit une fonction c'est qu'il faut qu'un élément n'ait pas plusieurs images d'accord donc il va falloir éviter le fait que j'ai ici deux courbes parallèles c'est à dire deux images potentielles pour un seul et même point à ce moment là je suis quelconque si un point a au plus une image à ce moment là je suis une fonction une fonction mais il suffit de le noter avec la barre et de donner soit son expression analytique ou une autre mais je la représente comme ça et ça c'est une fonction je ne mets pas à ce moment là la notation sur les ensembles avec l'autre flèche car qu'est ce qui fait que je vais mettre ça et que donc je vais définir une application à ce moment là je vais donner des ensembles de départ la propriété de l'application par rapport à la fonction c'est que tous les points ont une image d'accord on peut avoir des cas où je n'ai pas d'image pour un déploiement et à ce moment là je suis juste une fonction donc je vous propose un petit exo je vous donne trois cas ça va être un graphe quelconque une fonction et une application et je vais je voulais définir un peu différemment ici vous donne carrément les coordonnées du graphe ça c'est le point de départ à vous de venir tracer toutes les flèches ici et pourquoi pas après coup à vous d'imaginer une fonction continue ou un tracé en tout cas continue qui pourrait lui correspondre donc ici je pars d'une définition discrète vous pouvez peut-être faire une extension dans R de cette fonction donc à vous de compléter la deuxième la définition elle est donnée ici par une fonction continue 1 sur x plus 1 qui est tracé ici je vous ai fait le graphe à vous maintenant de voir si je peux faire une restriction de cette fonction juste à l'ensemble E01 et à ce moment là vous de donner le graphe qui peut avoir pas forcément trois éléments à vous de donner le graphe de le dessiner là dedans et donc là on utilise une restriction pour elle et de voir est-ce que c'est une fonction une application ou quoi et dernier exemple lui il est défini par le dessin donc une fois que vous partez avec le dessin vous pouvez compléter le graphe vous pouvez donner une définition analytique de ce graphe voire même donner une extension l'extension c'est avec le chapeau la restriction c'est avec la barre une extension à R si vous arrivez à en trouver donc voilà je vous demande de faire pause sur cette vidéo d'essayer de remplir ça et ensuite je vais continuer je vous fais le corriger donc là c'est le moment de faire une petite pause maintenant vous avez fait la pause on passe au corrigé le premier donc 0 0 se transforme en 2 il est donné par cette coordonnée je vais avoir donc je vais le tracer en rose 1 qui se transforme en 2 1 qui se transforme en 2 et 1 qui se transforme en 3 d'accord si j'essaie de faire un graphe 0 se transforme en 2 1 se transforme en 2 j'ai un point ici mais j'ai 1 qui se transforme aussi en 3 donc ça veut dire quoi ça veut dire j'ai pas une fonction ici j'ai ce qu'on appelle un diagramme ça peut être quelque chose comme ça mais j'ai la possibilité en fait de venir me dédoubler voilà ça c'est ce qu'on appelle un diagramme de bifurcation ce genre de choses je peux me dédoubler plein de fois et avoir plusieurs images pour une même abscisse donc là j'ai un graphe quelconque je ne suis même pas une fonction et encore moins une application donc je suis dans le cas diagramme quelconque maintenant je pars de cette fonction là et que je fais une restriction et bien je vois que si je fais la restriction en 0 en 0 1 sur 0 ça fait plus l'infini ça n'est pas défini donc je n'ai pas d'image pour 0 je peux enlever ce couple et je peux voir donc que pour 1 1 sur 1 ça me fait 2 donc j'ai juste un qui vient se transformer en 2 et je n'ai pas d'autre élément dans mon graphe donc je n'ai que 1 qui vient se transformer en 2 donc ça veut dire quoi ça veut dire je suis pas un graphe quelconque on le voit ici un chaque point va avoir une seule image dans r et c'est pareil quand je fais la restriction donc j'ai au moins une fonction que je peux noter comme ça x se transforme 1 sur x plus 1 et par contre et bien je vois que pour 0 c'est pas défini donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette transformation ne va pas m'appliquer eux entièrement eux ne va pas s'appliquer dans f je n'ai pas tout qui est transformé donc je n'ai qu'une fonction que je vais noter avec la flèche avec barre je n'ai pas l'application ça n'a pas de sens à ce moment là de dire 2 dans f puisqu'elle n'est pas défini partout ça n'est pas une application on parle élimination et on a l'application qui arrive ici ici elle me montre que j'ai 0 qui se transforme en 0 qui se transforme en 3 1 qui se transforme en 2 d'accord donc je peux le dessiner ici dans mon graphe je sais que j'ai 0 qui me donne 3 1 qui se transforme en 2 et là je peux imaginer une extension dans le cas réel différente je peux faire passer une droite c'est le plus simple d'accord donc j'ai 3 moins x donc je peux faire passer une parabole si je vous voulez une parabole comme ça 3 moins x 2 ça doit marcher et donc là une extension qui peut marcher dans le dans le réel et là j'ai vraiment une application parce que tout point à au plus une image donc tout point vient se transformer donc ça c'est une application elle était dans l'ordre ça c'est une fonction et ça c'est un graphe quelconque voilà ça c'était juste pour faire le point il y aura une autre vidéo sur injectif et surjectif ça c'est comment résoudre les équations en gros et voilà ce que l'on a dans le cadre de fonctions et d'applications bisous j'espère ça vous aura servi et à bientôt